Attention les stations en fréquence pour la voie des ondes qui vous appellent. Attention les stations en fréquence pour la voie des ondes qui vous appellent. 14 ECO 824, Côte Atlantique Française à l'écoute. Attention les stations en fréquence pour la voie des ondes qui vous appellent. Attention les stations en fréquence pour la voie des ondes qui vous appellent. Oui la station ? Oui la station dans le lointain ? Alors là, toi c'est une première. Attention les stations en fréquence. Attention les stations en fréquence pour la voie des ondes qui vous appellent à l'écoute. La voie des stations en fréquence en fréquence à l'écoute. Attention les stations en fréquence et la voie des ondes à l'écoute. on va voir un petit peu là ce qu'ils sont en train de faire là des copains déjà le poste voilà l'huile la position est à bout de bord et là ils sont en plein montage en plein montage d'antenne la propagation est là et je suis bleu la voie des ondes a lancé appel aucun noël n'a répondu t'as déjà vu ça toi des jeunes ne pas répondre à une y qu'elle qui appelle ça c'est rien parce que oui tu m'étonnes que c'est rare la voie des ondes va t'amener ce soir comme je la sens bien ce soir j'ai redémarré la voiture j'ai pas envie qu'à mettre la batterie à plat éclair éclair en daniel là qu'est ce que tu fais là je monte mon dipôle fabrication m ouais voilà voilà et qu'est ce que tu as fait exactement pour le fabriquer dans le boîtier il ya quelque chose de caché il ya c'est juste le raccordement de du brin rayonnant et du brin le plus et le moins on va dire voilà une adaptation d'appelance rien du tout c'est juste au prix j'en fiche que ça marche voilà on dirait ça comme ça et donc qui est pris avec un petit voilà que le monde sur un studio pvc c'est ça oui mais bon il ya le gala tu vas faire c'est pas grave ça c'est putain de saleté de mystique ouais ouais ça te bouffait la c'est voilà c'est encore je suis en train de filmer ce que tu filmes de trop loin ça va bien comme il faut le département de charente maritime l'île de l'héron propose que c'est correct sur la fréquence 27515 5 unités 5 5 unités 5 pour déjeuner on va voir vas-y relance appel parce que là c'est pour non j'en ai vu ça non mais t'es à tous les chacals qui sont là à répondre attention les stations fréquence pour la voie des ondes qui vous appellent oui la station je vous reçois ils te demandent de sur quelle fréquence quel puis si grec bon la voie des ondes a fait que passer la propaguée là la voie des ondes est partie alors elle nous fait ça timide la voie des ondes la fréquence le département de chambre l'île de l'héron propose que c'est correct sur la fréquence 27515 5 unités 5 5 unités 5 pour l'île de l'héron je vous le donne 565 565 signal voilà c'est qui vous c'est que vous c'est que dix un peu les deux catorze delta remue au 33 opérateur remis en mobile sur le sud ouest de france le département de la chambre maritime et vous propose un qs y sur les 25 535 27 535 c'est parti pour moi c'est que c'est qui vous c'est que dix appel de 14 delta roméo 33 opérateur remis en mobile sud-ouest france le département d'argentes maritimes oui la station les bains 13 51 vous de la part de 14 delta roméo 33 opérateur remis en mobile sur la charonne maritime plus précisément sur le port de bourse franc face à l'île de l'héron oui jacques les bains 13 51 de la part de rémy c'est-à-dire dandy 33 voilà là en mobile prêt pour le salon de marraine qui aura lieu demain je suis sur le nord de la france de la france avec les dames voilà Bon, attention à la station, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais là de mon côté, ok, j'ai compris que vous étiez à côté de la frontière du Danemark, ok, d'accord, pour ça c'est QSL, mais après c'est complètement parti, la propague a chuté de votre côté, bon, ce n'est pas grave, peut-être un peu plus tard en fréquence, je ne sais pas si ça veut bien repasser à nouveau de votre côté, mais bon, ça te reste à côté de vous, si vous me copiez encore, de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur la Charente-Maritime, face à l'île de Léron, et bon, QVS à vous, et là, ça ne passe plus de mon côté, merci encore. Bon, l'île de Léron, on propose QSY sur la fréquence 27515, 5 unités 5, 5 unités 5 pour l'île de Léron, au revoir. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur la Charente-Maritime, plus précisément à Bourse-Franc, face à l'île de Léron, et vous propose un QSY sur le 27535, 27535, c'est parti pour moi. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, en mobile sur la Charente-Maritime, opérateur Rémi, en mobile sur le Sud-Ouest de France, face à l'île de Léron. Les 73, la station, non, c'est pas le rond, c'est Rémi, Romeo, Ecomic, Yankee, QRZ local d'Indy 33, là, pour la Gironde. Et en ce moment, en déplacement sur la Charente-Maritime, pour le salon de radio qui aura lieu demain à Marraine. La pointe de grave ? Ah ben, vous êtes quasiment en face, pratiquement. OK, non, la pointe de grave. Non, juste, je suis en train de me mélanger. Je crois que c'était la pointe de grave du... Non ? Je sais plus, je sais plus où c'est, H.I. Alors, j'ai énormément de moustaches de mon côté. Mais bon, là, c'est normal. On est deux stations, là, côte à côte. S'il y a quoi, il y a juste un emplacement de voiture, là, deux libres entre les deux. Donc là, c'est un petit peu compliqué, là, pour faire la cuisson. H.I. trois coups. J'ai les copains, là, à côté, qui sont en train d'installer un dipôle. Voilà, je suis en train de... Puis en même temps, là, je suis en train de faire une petite vidéo. Ils sont en pleine installation, là, un dipôle, sur l'arrière de la voiture. Là, je vais passer, là, en QRX, momentanément, là, pour aller filmer un petit peu leur installation, qui est quand même bien sympa. Alors, pour expliquer un petit peu, alors, ils partent, là, du bas de la voiture. Il a l'OM, c'est-à-dire Daniel, a mis une fixation sous sa barre de toit et il y a le mâle de la dipôle qui longe, qui est en parallèle, en vertical, je veux dire, là, juste derrière le push. Je me suis expliqué n'importe comment, mais bon, dans la bouillie que j'ai dit, je pense que là, vous allez voir à comprendre ce que je veux dire par là. Voilà, le dipôle, posé à la verticale, derrière le push. Alors, là, ils sont à deux, là, en train d'essayer, là, de mettre ça en place. Ok, bien reçu. Pour moi, c'est un petit car avec un maté copique de 12 mètres de haut, un tronc après un distance et le tour en alimentation solaire. D'accord, ok. Et là, pour ma part, là, je suis, là, également, là, dans mon mobile, là, juste à côté d'eux. Côté station, bon, c'est un CRT 7009 avec, comme antenne, une Wilson 5000 placée, là, au centre du toit du push. Ok, bien reçu. Le plan avec la catégorie, ici, plein. D'accord, ok, bien, je suis aussi avec le micro d'origine. Je vais, là, je les vois, ils sont en train de s'embêter, là. Je vais passer, là, je vais passer en CRT, là, pour aller leur donner la main. Je pense que, là, là, ouais. Bon, ben, là, ils sont en train de s'embêter. Je suis désolé, je vais passer en CRT, là, pour leur donner la main. Donc, les 113 51, à vous. Merci pour ce petit contact. Et peut-être à tout à l'heure, ou sinon, à la prochaine en fréquence. Ou alors, peut-être aussi, depuis le salon de marraine, car nous faisons une activation, depuis le stand. Voilà, depuis le stand de la planète Siby francophone, pour être plus précis. Voilà, donc, les bonnes 113 51 à vous, et peut-être à demain en fréquence. Merci à vous, bye-bye. OK, bien reçu. Merci, Rémi. Et bon courage à tous. Et la bonne nuit, la bonne soirée à tous. Bye-bye. Merci beaucoup. Bye-bye. Voilà, ils sont en train de faire des tests. Là, pour le coup, ils vont couper complètement la réception. J'ai trois coups. Merci beaucoup. Bye-bye. OK. L'opérateur est ici. C'est, 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 c'est. Bye-bye. OK, merci. Bye-bye. Euh, 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 faut que j'attrape un raccord. Euh, Daniel, t'as du TOS. J'ai ce qu'il faut. Alors, euh, le matcheur, le matcheur, il me faut un cordon, un petit cordon là-dedans. Euh, non, celui-là, il a, il manque quelque chose. Euh, là, là, je vois ça. Non. Euh, en espérant que tous les cordons ne soient pas sortis, euh, ça, c'est pas sûr. Est-ce que t'as un cordon, Daniel, dans ton véhicule ? Un raccord, est-ce que t'as un raccord dans ton véhicule ? Un raccord, euh, je sais pas. Euh, si, je crois, je crois que j'en ai un. Tiens. C'est quoi ça ? La voiture ? Tu te branche entre ? Ah, mais, euh, oui, si, un cordon. Je crois que j'en ai un cordon. Alors, il y a un foutoir dans le... Alors, je suis en train d'essayer, tant bien que mal. Ah, dans le foutoir du coffre, il y a de la propague, il y a de la propague, il y a de la propague. En plus, là où on est, c'est génial. C'est bon, Daniel, j'ai trouvé un raccord. Ouais, attends. Ah, mais celui-là, l'équipe, on l'a pas, ou quoi ? Euh, l'équipe, c'est pas cool. Bon, je vais te couper le moteur pour le moment. Voilà, le silence, c'est pas mal aussi. Alors, on va profiter un petit peu du paysage. Voilà, là, ce que vous voyez là, c'est le pont qui mène droit sur l'île de Léron. Avec la pile dans l'axe, Fort-Louvois. Donc, l'île de Léron, là, qu'on voit, qu'on voit là-bas, là, jusqu'au bout, là. Et là, on retourne, là, je tourne encore, et là, on est en plein sur l'hôtel, le Terminus. Pub, pub, pub ! Euh, Daniel, ouais, ma solution, là, il te plaît pas ? Euh, on va voir. On va voir, là, parce que je vais mettre la Sienne. Parce que, justement, là, c'est ce que j'appelle le plan B, ça. Oui, oui, non, mais, ça va être utile, mais bon, on va essayer la Sienne. Comme moi, j'ai changé, j'ai modifié le... Les écoles, enfin, pas les écoles. J'ai amené le matcheur, hein, un gros matcheur qui doit encaisser 500 watts. Donc, c'est bon, j'ai un cordon et tout. Dans des cas comme ça, dans le noir, c'est pas toujours évident de régler une antenne. Et c'est vrai que là, bon, on est bien content de trouver un matcheur comme ça, là, vite fait, là, sous la main. C'est un peu... Alors, la lampe dans... Ah, si, la lampe, elle est ici, dans le noir. Alors, attends, je vais te mettre un peu de lumière. Il est où le bouton ? Il est là, il est là, le bouton. Tiens, toi, je t'ai... Je t'ai mis la lampe tâche. Ah oui, elle est quelque part ici. Ah, j'ai tout viré, quand même. J'ai tout viré, j'ai tout viré. Après, il y en a qui disent que dans le bordel, on est organisé. Ouais, ben là, c'est pas tant que toi, hein. Ah, putain, non. Déjà, dans ma tête, c'est pas triste, t'as-tu l'imagines dans la voiture ? Oui, mais c'est pas de lumière, pourtant. Pourtant... Ben oui, je comprends bien, pourtant, mais... Pourtant, t'as mis un peu ça, quand même. Alors, voyons un petit peu ça. Je peux ? Je peux arriver à... Je peux rentrer avec la caméra ? Ouais, ouais, je vais t'asseoir. Non, 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 c'est bon. Alors là, c'est quoi celui-là ? Non, non, mais tout ça, c'est pas très cosmogénique. C'est... Non, non, mais au niveau... Là, c'est quoi, c'est le plus petit poste, c'est ça ? C'est celui-là aussi, c'est celui-là aussi, qui a la même dimension que j'avais utilisé précédemment. Alors ? Ça, c'est l'Albrecht 71-10. Ah, voilà. Là, je l'ai vraiment dans la main. Ça, c'est le... Là, on voit ce qu'il donne. Ça, c'est le même. Au niveau gabarit. C'est le B-L-ASC, ils sont différents au niveau... Comme quoi, c'est hallucinant de voir comment des postes qui étaient assez gros avant sont minabilité, minabilitérisés. Ah, j'ai pas réussi à le dire. C'est pas grave, à ce point-là. Voilà. Là, je l'ai, là, voilà, je l'ai en plein dans la main. On voit que, eh bien, c'est... C'est fait, mais ce qu'est, c'est que c'est pas très... C'est pas très bien. Non, mais c'est... Moi, c'est bon, c'est parfait. Attention, les stations, sur le 27. Il y a quelque chose dans le 21 a été entendu, hein. Je sais pas si c'est un FEN ou un AM. Ça, c'est de l'AM. Oui, non, mais là, je vais toujours aller. La station qu'on a entendu derrière. Je mets toujours le Squatch, sinon c'est pas trop... C'est une réponse ou pas. Attention, les stations, sur le 27. Attention, les stations, sur le canal 14. Non, 19. 19, oui. Parce que je m'amusais beaucoup en roulant pour faire des tas d'appels parce que c'était utilisé par la connexation par des Italiens. Oui. Italiens, espagnols, pratiques... Oui, c'est assez lointain. C'est assez lointain. Mais pour les enverder, et puis pour montrer, au cas où il y aurait des gens localement, que c'est un canal d'appels national, quoi. Ah, complètement, hein. International, même. Les Italiens se rendent peut-être même pas compte qu'ils ont des amplis de kilowatts. Tu n'en as pas plus dans le monde, le canal 19, c'est quand même. Oui, oui, tout à fait. Donc, en roulant, je fais un peu pour les 5-10 minutes. Oui, oui, tout à fait. Ok, bon, j'allais voir où on se trouve dans l'installation. Et tout à l'heure, là, j'ai eu quelqu'un du côté de la... du côté de la frontière du Danemark. Ah, vous ? Oui, oui. Ah, bien sûr, ça sera... C'est dans la vidéo. Alors, qu'est-ce que tu as comme matériel et comme technique pour arriver à ça ? Ah, ben là, il faut du matériel. Déjà, des postes multimode. Oui. Est-ce que là, c'est forcément... Là, le jeu... Quand on a propagé favorable au niveau de la FM, c'est faisable aussi. Comme on AM aussi, c'est faisable aussi. Est-ce qu'il y a des gens quand je me dis en FM, j'appuie là-dessus. Je fais en FM. En tout cas, l'écran est basculant. D'accord. Quand on met un micro qui n'a pas de bouton, il faut appuyer sur le devant du... Moi, je croyais qu'il fallait appuyer au-dessus. En fait, il faut appuyer sur le devant de l'écran pour obtenir le changement des canaux. Ce qui permet d'avoir des micros qui n'ont pas de... Ah oui, je vois ça. Qui n'ont pas de bouton de commande. Alors là, je fais en FM. Attention les stations sur le 11 FM. Il faudrait que j'aille le tableau des canaux. Tiens ! Non, il y a quelqu'un. C'est très dur à voir. Les deux flits possibles. Bon, j'allais voir où ils en sont là-bas avec leur antenne. Bon, alors... Ah là, c'est pas la même antenne. Là, c'est pas la même antenne. Voilà une bonne antenne réglée, mon copain. Alors donc... Donne-moi le... le boulant, là, pour dessous. Ah, d'accord. Il est au poil de Custin. Alors, comment il a fait ça ? Comment il a fait ça ? Alors, je vais essayer de fumer entre les pattes. Voilà. Ah, je t'ai pas rasé ce matin, toi. C'est le courant plastique qui gêne en fin de compte. Alors, non, on voit pas bien. Alors là, il s'est fait dans le bout de son tube un U qui lui permet de venir s'emboîter par-dessus la boule, par-dessus le col de signe de l'accroche-remorque. Et là, ça monte. Et là, voilà. Il a l'antenne en V. Alors, c'est laquelle, celle-là, qu'en montant, Daniel ? Alors, ça, c'est... Il ne loupe un élément. Une boîte-loupe... Euh, il ne loupe un élément. Un élément. Ah oui, et puis en plus, il y a une propage hallucinante. Voilà, ça, c'est la balise. Une petite balise sur 745. D'accord. Attends, viens sur le... J'ai encore quelques... J'ai encore deux minutes, là, deux vidéos. Vas-y, viens sur le 555 pour voir comment... Ah oui, non, c'est la troisième voiture là-bas qui est en train de moduler. Ah oui, ça va ? Ah, tu m'étonnes. Avec une porteuse musicale. Ah, il pèse bien, hein. Il est juste en face, là. Il est juste en face, là. Oui, oui, il est juste en face, là. Attends, parce qu'il est où le plus, c'est le moins, c'est là. Ah, attends, je ne m'en paie plus, moi. Merde, et puis là, le problème, c'est que pour la tournée, ça va être chiant. Ah. Alors, il y a le câble qui court dehors. Non, vas-y, tourne. Hé, hé, hé. Dis-moi. Comment ? C'est bon, c'est bon. Je vais venir vous expliquer. Il y a l'Allemagne qui est là. Il y a l'Allemagne ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Sibie ? Oui. Oui, voilà. Là, c'est ce qu'on fait. Et là, on est avec pas mal de pays, là. Et du coup, vous en faites quoi, en fait ? C'est... Attendez, je coupe la vidéo. Seven Free, QAZ. Oui, celui-là, il est vraiment très bon. Oui, celui que j'avais avant a le même format. Mais comme il y avait des enfants qui faisaient aussi. Oui, oui. Ils avaient une Sibie chacun. Et celui-ci, là ? C'est celui-ci. Ils ont tous les deux le même format. Donc, ce qui est intéressant, c'est pour revenir, en fait, à une Sibie où on achète du matériel clé en main. Il y a le minimum de boutons. Et on peut converser directement, sans avoir besoin de connaître le numéro de téléphone des personnes composées. Même un numéro, c'est très long. Et l'intérêt de la Sibie, c'est qu'on peut même converser à plusieurs. Enfin, c'est chacun son tour. Mais à 2, 3, 4, 5, 6. On peut même mettre 50. Et c'est pour ça que les campings caristes s'y intéressent beaucoup. Les gens qui font du 4x4. Simplement, il faut parler chacun son tour. Donc, c'est un système qui est à la fois assez primitif, mais c'est ce côté primitif qui est intéressant et qui n'a pas encore été rattrapé par les smartphones. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Donc, sinon, ça se branche directement sur une batterie, directement sur l'antenne. Donc, c'est beaucoup plus simple qu'un téléphone portable. Parce qu'un téléphone portable, dedans, il y a une antenne intégrée avec beaucoup de dissipation, beaucoup de pertes d'énergie. Et d'ailleurs, si les téléphones avaient une antenne extérieure, les batteries dureraient peut-être une semaine. Donc, les téléphones, c'est un peu une aberration technique. Parce que tout est tellement concentré que... En fait, ça consomme beaucoup d'énergie, ça demande des relais. Alors que la Cibi, qu'elle soit comme ça ou par poste, par qu'un TIF, c'est directement de poste à poste. Alors, pour expliquer, là, nous sommes installés, là, on est toujours là, sur le port de Bourse-Franc. Et le truc intéressant, c'est que là, on a des touristes qui sont juste... qui étaient en train de nous observer. Et bien, du coup, on les a invités à discuter avec nous. Et on leur explique ce que c'est que la radio, ce que c'est que la Cibi, les différents types d'utilisation, les appels longue distance, comme là, en ce moment, Daniel fait. Voilà, donc là, on leur a montré, justement, ce type d'utilisation. Et là, comme en ce moment, là, avec Jean-François, et là, il est en train de montrer le côté très intéressant de la radio, c'est-à-dire au niveau local, au niveau de tout ça. Il suffit d'appuyer sur des touches, et on est sur la norme du pays concerné. C'est-à-dire que les pays n'ont pas réussi à se mettre totalement d'accord sur les normes de radio amateurs. Mais par contre, l'Europe a prévu que, par un jeu de touches, on met le poste sur la norme du pays en question. Parce que les canaux ne sont pas les mêmes, les puissances ne sont pas exactement pareilles, etc. Ah oui, c'est vrai. Donc, tous les nouveaux postes qui sortent maintenant sont multinormes, et c'est un très gros avantage par rapport aux anciens. Ils sont très petits. Alors, il faut s'habituer à la petitesse, mais c'est très très bien, à mon avis, par rapport aux gros machins qu'il y avait avant, avec beaucoup de boutons. Oui, comme on a de la voiture, là. C'est une question de philosophie. Oui, mais c'est-à-dire, ça sert un peu à autre chose, c'est-à-dire à avoir des communications très lointaines. Ah ben là, oui. Parce qu'effectivement, à l'époque de la Cibis, arrivé à un moment donné, certains éprouvaient le besoin de mettre des antennes sur leur bagnole, etc. Et là, il faut que le poste suive. C'est-à-dire qu'il y ait les longueurs d'onde, la puissance, les réglages permettant de tirer parti d'une antenne, et là, on peut aller très loin. Les jours où il y a ce qu'on appelle de la propagation, avec un système comme celui que vous avez là, c'est un peu différent, vous pouvez peut-être capter le Québec ou le Madagascar, par exemple. Oui, oui. C'est une philosophie différente. Tu parles de la propagation, là, c'est vrai qu'on rentre dans du très technique. Oui. La propagation fonctionne suivant l'activité du soleil. Alors, l'activité du soleil est cyclique, elle fonctionne sur un cycle de 11 ans, et l'activité des ondes suit ce cycle. Autrement dit, si le soleil, à jour, s'éteint, on est dans le caca. Il n'y a plus d'activité radio possible. C'est dans les périodes d'activité solaire qu'il y a beaucoup de... Enfin, les ondes se propagent beaucoup mieux. Et en plus, il y a aussi une variabilité chaque semaine et chaque jour. En fait, peu importe toutes les technologies qui peuvent exister, de toute façon, on reste dépendant de la nature et de tout ça. Et selon, dans chaque longueur d'onde, les propagations sont variées. Il y a des gens aussi exceptionnels. Il y a des gens qui arrivent à avoir des conversations avec l'Australie, là, ça devient très technique, trop technique pour moi, parce que je ne sais pas du tout... Le Québec s'intéressent aussi francophone. C'est grâce au soleil que... Là, je ne sais pas comment expliquer. Mais c'est grâce au soleil, justement, qu'il y ait ces activités radio. C'est-à-dire que... Que ces activités radio sont possibles. En communication directe, avec des petits postes, je ne serais pas expliqué. Il y a un tel comme ça pour communiquer en fait. C'est... La communication est directe sur ces longueurs d'onde. C'est-à-dire que... Déjà... L'activité du soleil, le rayonnement du soleil, influence les couches atmosphériques, les différentes couches qu'il y a autour de la Terre, parce que les longueurs d'onde se rapprochent de la Terre, qui nous protègent des UV de tout ça. L'activité solaire influence tout ça, et du coup, permet en même temps de modifier la... On utilise la réflexion sur les couches atmosphériques. La dispersion des ondes. Est-ce qu'on dirait qu'on ne pourrait quoi ? Au mur de la Terre ? Alors oui, oui. Déjà, si vous regardez... Mais ça, c'est plus ou moins fort, suivant l'activité... On en revient encore à l'activité solaire. Certaines antennes sont conçues pour que les rayons soient envoyées légèrement. Donc, les horizontales sont moins certainement... On se réfléchir sur certaines couches. C'est peut-être un plus ancien un peu, mais ce n'est pas le truc de facteur principal. Donc, c'est un phénomène qui est connu en radio. Alors, selon les groupes, c'est comme... La Propag ABC, non ? Ah, la Propag ABC. Tiens, le sud de France. Daniel, tu as le sud de France qui passe. C'est ça ? C'est 555 ! ...qui ont un faisceau qui est extrêmement dirigé, extrêmement pointu, et puis qui se dirige vers les couches de l'atmosphère. Tandis qu'ici, ce type d'antenne qui est assez simple... Enfin, il y a un bobinage à la base, mais en fait, pour la communication en ville, ça commence avec des antennes qui sont toutes petites. Tu peux voir jusqu'à 1,50 m de haut, et la communication, elle est directe d'antenne à antenne, donc en contournant les images. Donc, ce n'est pas tout à fait la même... Faut-il que l'heure ? Ah, il est 11h30, quoi ! ...quand 14, Fox-trois, Roméo, Sierra 2373. 14, Fox-trois, Roméo, 2373, en activation sur le salon radioamateur de Charente-Maritime, QRZ. Monteur, c'est demain ! Voilà pourquoi je préfère être sur verticale. Ça, je ne dis pas le contraire mais que dans une direction. Sur omnidirectionnelle, tu n'es pas bloqué dans une direction. C'est con ce que je viens de dire mais voilà. Oui, tout à fait. Mais bon. Oui, peut-être qu'on peut le doubler. Je le rappelle que tu as connu. Yes, ok, Germany. Ah, il a repris trop vite. Germany, QS5 frequency, 27.5, 30. 23.75, 30. Merci. 5, 30. 5, 30. Non, je vais vite. Ben oui, mais trop vite. Oui, il complète. Non, non, c'est pas, il a complété. 1,4 Lima Delta, 1,4 Lima Delta, 1,4 Lima Delta, 1,3 Alpha Charlie, 1,0,1. Ok, mon ami, 1,3 division, Germany. Ok, mon ami. Call sign, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On a dit aussi des commandes, il s'il vous plaît. Faut pas dépasser. Vous m'avez dit pas, il s'il vous plaît. Bon, ben on n'a pas fait le QS5 du Canon 27. C'est pas grave, mais on a tout aussi intéressant. Il y a beaucoup de choses. Il faut aller à la pêche, à l'information, ensuite. Donc voilà ce qu'on peut dire. Mais ce qui est déjà très intéressant, c'est qu'il faut s'y mettre à plusieurs, parce qu'acheter seul un poste et puis commencer à écouter ce qui se passe, apparemment, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui y émettent, mais qui sont assez loin ou c'est un peu décalé. L'idéal, c'est quand on est plusieurs, on est dans une même famille ou autre. Alors là, on achète deux ou trois postes et carrément, on a une raison d'être de dialoguer qui est plus facile qu'avec un smartphone. Alors, vous rappelez ce que j'ai tout à l'heure, les communications sont très furtives. Voilà, c'est-à-dire que la communication va être là par rapport au téléphone, là, quand on est à la CB, vous allez entendre la communication juste le temps qu'il va pu s'appeler du micro. Dès qu'il relâche, il n'y a plus rien. Donc là, c'est pour ça que pas mal de gens ont cette impression qu'il n'y a personne, ce qui est faux, parce que voilà, à chaque fois, c'est du furtif. C'est... Oui, voilà, voilà, voilà. Et puis voilà, voilà. C'est l'inverse du système où on appelle quelqu'un avec un numéro. Il y a une communication qui se produit de personne à personne. Et qui reste bloquée le temps d'eux. Oui, oui. Et pour ça que la technique téléphonique est très complexe, bon, avec ses relais, tout ça, etc. Oh ! Qu'est-ce qui... Non, c'est même pas lui qui parle, en tout ça. Et là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se produit, c'est quelque chose qui se produit, c'est de l'évition qui... Ouais, un perturbateur. Alors, il peut y avoir beaucoup d'évition qui est rap. Ouais, il y a des casse-pompes, hein, pour rester poli. Et c'est très intéressant, puis ça permet de se faire beaucoup d'amis et de résoudre beaucoup de problèmes, même en famille, entre la maison, une bagnole, etc. Mais c'est autre chose que ce qu'on connaît. On a marqué aussi, c'est que... Certains utilisent la CB pour se débloquer. Les gens un peu trop timides, ou même quand ils ont des soucis, qu'ils bégayent, des trucs comme ça, il y en a, ça les a vachement aidés à ce... Voilà, ça les a vachement aidés à ce niveau-là, quoi. C'est... Oui, oui, oui... Non, parce que le truc fondamental, c'est que ça a toujours été une radio pour converser entre des gens réels. Bon, peut-être mis à part ceux qui font de la communication à très longue distance. C'est pareil, au bout du coup, c'est pareil. Quand on communique avec des gens qui sont dans la même ville, il y a quand même une perspective potentielle de se voir à un moment donné. Ah oui ! Donc de contacter des vraies personnes, même si on les voit que deux minutes à un moment donné, dans un café, etc. Donc c'est ça qui donne une dimension complètement différente. Et il y a des moments où c'est l'inverse, c'est parce qu'on se connaît, où on voit des gens, bon, ils se payent une radio, et ils connaissent les gens avec qui ils discutent. Donc c'est pas aussi contraignant que de communiquer avec quelqu'un qui a un numéro de téléphone, dont il faut connaître le numéro, et ça n'a pas le côté virtuel de Facebook, d'Internet, etc. Et d'ailleurs, quand on est sur un forum quelconque Internet, sur Facebook, quelqu'un qui n'y serait plus pour une raison quelconque, personne ne se préoccupe de lui. Est-ce qu'il est malade ou pas ? C'est ça le problème de la virtualité. Alors qu'en fait, en radio, les gens se connaissent, finissent par se connaître. Oui, on prend des nouvelles des uns des autres. Même très peu, même des gens qui se sont vus deux minutes, mais qui connaissent au moins leur bobine. Et ça, ça donne une question, un aspect de réalité qui est très très important, et d'intérêt les uns vis-à-vis des autres. Alors, ce que tu viens de dire, moi, ça me rappelle, justement, là, avant, quand on faisait énormément de visus, et ainsi de suite, sur tous les week-ends et tout, on se retrouvait sur un parking, et c'était des petits trucs conviviales très intéressants, quoi. Oui, c'est une activité un peu de groupe, enfin, de groupe de gens qui avaient une affinité ou d'associations. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait des visus spontanés très souvent. Moi, je me rappelle arriver sur un parking de supermarché, et on voit des gens qui arrivent avec une voiture et une antenne, et on peut lier facilement connaissance. On dit, tiens, vous faites aussi de la Sibi, qu'est-ce que vous avez comme truc, tout ça, puis qu'est-ce que vous avez comme hobby, et c'était spontané et naturel. Et c'est des trucs un peu qu'on a perdus. Alors, je ne dis pas que la Sibi permet, et que ce serait forcée, on n'a plus la solution, parce qu'on a changé d'époque. Mais malgré tout, on est dans le domaine des contacts réels avec les gens. Le truc qui est assez contradictoire, c'est qu'aujourd'hui, on n'est vachement plus connecté, quand on est connecté de tout. On est connecté par n'importe quoi, et les gens ne communiquent plus. On est tellement connecté... On communique trop, parce qu'on prend l'exemple de Facebook à chaque fois. Oui, on communique trop d'un côté, et on ne sait plus se parler. C'est un voyage que j'ai mangé, presque. C'est... Oui ? Il y a la Guyane qui passe. Oui ? La Guyane qui est en train de passer. Oui, c'est... Voilà, c'est magique. C'est de la démission directe, il n'y a aucun relais, il n'y a rien, pas assez cool, la Guyane. C'est parce qu'il y a de la bonne propagation en ce moment. Bien sûr. Mais donc, c'est... Oui, d'accord, mais... L'activité pour ceux qui font ça, c'est de chercher constamment le bon moment... Voilà, c'est ce côté magique, puis là, de discuter, puis ça peut mener éventuellement à un voyage. Non, mais c'est vrai, ça se fait. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui en font une passion au niveau contact géographique, et puis à l'autre bout... C'est luxe ! C'est à l'essai, mais une propagation... C'est très, très faible. Voilà, la 14, Lima Delta, en retour ! Oui, merci, merci, merci. Est-ce que je peux avoir votre indicatif ? Et 20 de nos opérateurs pour unité 4, Lima Delta, 173. À vous ! Non, ça chute, hein. Ça chute, là, ça part dans les choux. OK, pour ma part, c'est 22 AGF-03. 22 W03, l'opérateur rugue sur la guillette, c'est bien ça. Bonne soirée, et puis, je vous remercie d'avoir fait un petit coucou. C'est très petit de mon côté, je ne vais pas insister, là. La charlotte, la rectime, bonne soirée ! Alors, l'antenne. Voilà. Je viens de tourner un petit peu l'antenne. 22. Ah, il y a beaucoup de surmodulations, il y a le plastique à l'UTFL. Pas évident. Pas évident. Qu'on n'a pas de boussole sur la main. 23.73, 14 FOX 3 Torneo, 23.73, Daniel, en activation sur le Charenta-Maritime. Oui, je l'ai entendu, Laurent. Laurent, 0.33, 14, 0.33, Ça, c'est parce que je n'ai pas assez étudié la carte avant de venir. Il y a de bon contact direct, je dirais inter-individu, surtout quand on est sur la route. C'est pour ça que c'est un système d'utilité, parce que la voiture, c'est peut-être l'endroit. D'abord, c'est ce qu'on utilise, pratiquement tout le monde est obligé d'utiliser la bagnole, et puis c'est l'endroit où il peut se passer des choses, et on voit plein de choses, on peut être le témoin de plein de choses, en matière de circulation, d'accident, ou simplement ne pas être seul. Donc, c'est quelque chose, à ce titre, qui est très intéressant. Moi, j'essaye de créer un groupe, c'est un peu de la psychologie sociale, où les gens se voient périodiquement, une fois par mois, dans un resto, et peuvent faire le point, et des gens même très différents. D'ailleurs, j'ai dit, c'était des gens de tous les âges, des hommes, des femmes, etc. Et c'est ça qui était intéressant. On va voir s'il continue à attraper la Guyane. Ça a chuté, là. Ça a chuté ? Oui, ok, ok. On a batté. Oui, donc, Stéphane, tu es toujours là ? Apparemment, il n'est pas là. Mais je vais lui transmettre. Je vais lui transmettre, Laurent. Je vais mettre ça au propre, les indicatifs que l'on a. Bon, ben, je vais t'inquiéter, c'est très petit de mon côté, là. Bonne soirée. Oui, Go 73, 14, Fox 3, Roméo Sierra, Daniel, en activation depuis le sud-ouest de France, la Charente-Maritime. Oui, Go, ça fait... Ok, ok, bye-bye. Il y a beaucoup de surmodulations, il y a des stations, moi, je dois passer le port de votre côté, il y a une station à activation. Le bonsoir, vous êtes téléportés ensemble, là. Et je suis ici, donc j'ai entendu l'activation, je ne sais pas pourquoi. Bonne soirée à vous, la station à activation. Oui, Hugues, les 73, ici 14, Fox 3, Roméo Sierra, 23, 73. 14, Fox 3, Roméo Sierra, 23, 73. L'opérateur ici est Daniel. en activation sur le sud-ouest de France, la Charente-Maritime pour le salon radio-amateur. Ok, QSL, Hugues ? Ok, ok, je te fais, tu dis tes mots quoi ? Là, tu as fait la Guyane, tu pourras dire que tu as fait la Guyane. Ah ouais, 22, AGN, 003, l'opérateur russe sur la Guyane, Daniel. Ok, Daniel, bonne soirée, bonne activation. Ok, 73 à vous, Hugues, merci à vous, 73, et bonne soirée. Ah non, c'est bonne journée, vous ? Ah non, c'est la Guyane, wow ! Tu t'imagines la Guyane ? Et là, le Portugal. Oui, t'as le Portugal maintenant. L'antenne n'est pas du tout tournée pour. Il est au Bertrand du Gallen. Vas-y, descend. Ouais, au Bertrand, là, je t'écoute. Bien, car ça.